Aujourd'hui je voulais te proposer ma manière de savoir si une formation est faite pour moi ou pas. Donc en général je passe par cinq étapes et c'est aussi cinq étapes que je pose à mes clientes lorsqu'elles sont intéressées par une de mes formations afin de faire le point avec elles-mêmes et de savoir si ça leur correspond. Alors commençons tout de suite par la première étape qui est de faire le point avec sa situation personnelle. A l'intérieur de cette étape on va se poser les questions du style où est-ce que j'en suis dans ma vie, de quoi est-ce que j'ai besoin et de quoi est-ce que j'ai envie. Quelles sont tes attentes par rapport à cette formation c'est à dire qu'espères-tu atteindre ou être à la fin de cette formation ? Qu'espères-tu ou de quoi as-tu envie de vivre à travers cette formation ? Où penses-tu que cette formation va t'emmener ? C'est à dire comment est-ce que tu t'imagines à la fin de cette formation ? Si tu veux faire cet exercice je t'invite à fermer les yeux pendant quelques minutes et à t'imaginer et à visualiser en fonction des questions que je vais te poser à présent. Alors installe-toi confortablement, prends une ou deux grandes inspirations et sens l'air rentrer et sortir de ton corps et qu'au fur et à mesure ton corps commence à à se réaligner, à trouver sa place et son axe naturel. Et dans cet état de calme et de paix, je t'invite à te voir dans six mois, un an après la fin de cette formation que tu aimerais faire et de voir cette version de toi-même dans le futur arriver. Comment est-ce que tu la vois ? Comment es-tu habillée ? Quelle est ta posture, ton attitude ? Qu'es-tu en train de faire ? Dans quel environnement ? Avec qui ? Quelles sont les personnes qui t'entourent ? Leur style, leur manière, pareil. Et quel type de relation as-tu avec ces personnes ? Et je t'invite à laisser venir les images et les sensations, afin de laisser parler ton corps et tes ressentis, ton intuition. Et c'est comme ça en fait qu'on va mettre en lien aussi la prochaine version de soi, de celle qui demande à être et à apparaître dans les mois, les années à venir, et à créer un lien avec cette prochaine version de nous et celle du présent. Et ainsi, si l'image nous convient et que c'est ce qui nous paraît juste, par ce lien, on va augmenter l'énergie et attirer cette version de nous-mêmes, afin de commencer à travailler aujourd'hui dans le présent, à cette concrétisation, à cette réalisation de ce que l'on souhaite faire et devenir. Et puis, maintenant qu'on a vu les attentes conscientes, on va voir un peu les attentes inconscientes. Alors, c'est... Quelle est la chose que tu n'oses pas dire à voix haute ? La chose que tu sais, en général, depuis que tu es petite, de ce dont tu as envie ou tu as un rêve ou une vérité personnelle, mais qui, jusqu'à maintenant, a souvent... Enfin, les fois où tu en as parlé, où tu l'as partagé, elle n'a pas été très bien reçue. Et donc, souvent, on l'a enfouie très profondément en nous, jusqu'à la cacher, voire l'oublier, parce qu'on l'a perçu jusqu'à maintenant comme quelque chose qui nous mettait en danger, plutôt qu'un rêve à accomplir. Alors, je t'invite, là, maintenant, à vraiment te souvenir de cette croyance très profonde de qui tu es, en fait, et de vraiment de quoi as-tu envie. C'est vraiment une sensation très profonde, interne, moi, je dirais vraiment plus loin encore que les tripes, qui grondent à l'intérieur et qui demandent à naître. Et les années passant, elles grondent de plus en plus, puisqu'on la renie, on ne l'écoute pas. Et, en fait, elles commencent à se retourner contre nous, en fait. Et en se retournant contre nous, on perd de l'énergie, on procrastine. Ou c'est là aussi qu'on connaît les burn-out ou les phases de dépression. Et, en fait, c'est cette énergie de vie très puissante à l'intérieur de nous qui nous traverse et qui veut faire l'expérience à travers nous. Ben, on ne la suit pas. Donc, on l'étouffe. Et cette énergie peut être tellement puissante, tant dans la dévastation que dans la création, qu'elles se retournent contre nous. Et à ce moment-là, on ne surfe pas dessus. Et elles nous accablent plutôt que de nous porter et de nous mettre en énergie et en joie juste d'expérimenter et de faire ce qu'il y a à faire. Un indice, c'est souvent quelque chose dont tu as peur. Le truc que tu n'oses absolument pas faire ou pas dire. qui arrive à un point de fusion, en fait, entre ce désir intense, voire qui devient vital de se manifester, mais qui, en même temps, fait tellement peur qu'on l'annule et on la renie, en fait. Exemple, mon super pouvoir, à moi, c'est de mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire que, sans le faire exprès, je ne sais pas comment expliquer, c'est mon intuition, ma façon de percevoir les choses qui fait que je pose la question qui dérange, qui met le point sur la vérité de la personne. Et alors, je dis, mon pouvoir de mettre les pieds dans le plat, c'est que je l'appelais, je l'appelle comme ça encore, histoire encore de me familiariser avec, mais c'est qu'il m'a fait pas mal défaut jusqu'au moment où, en fait, je décide d'accueillir, de reconnaître cette capacité-là et puis de la proposer et de l'utiliser pour les personnes qui s'intéressent vraiment, en fait, qui veulent réellement dépasser leurs croyances, leurs conditionnements et voir qui elles sont réellement en dessous de toutes ces couches de construction et qui ont vraiment envie de découvrir leur vérité personnelle. Et je dois dire que pendant un temps, ben, j'avais arrêté, en fait, de communiquer grosso modo, d'avoir des relations ou simplement de poser des questions parce que je voyais bien que chez l'autre, c'était quelque chose de très dérangeant, en fait, et qu'ils s'attendaient pas à ça alors que pour moi, c'était juste, je voyais pas où était le danger et c'était juste, pour moi, une question anodine de curiosité, en fait, et d'empathie, quelque part, pour comprendre le chemin de la personne et l'aider à débloquer. Je pense qu'on est très nombreuses de plus en plus et puis de par les mémoires collectives, notamment des sorcières, il y a cet instinct, cette chose du féminin que l'on possède toutes et qu'en fait, on a, je crois, un désir caché de révéler ce pouvoir-là. Alors, je t'invite aujourd'hui, voilà, vraiment d'être honnête avec toi et enfin, d'oser le dire à toi-même. Ta relation avec ce sentiment-là va devenir de plus en plus facile puisque tu vas l'accueillir et puis, finalement, l'utiliser. Passons à présent au deuxième axe. Es-tu prête à t'engager envers toi-même ? Ça, c'est une question fondamentale pour moi et que j'ai longtemps travaillé aussi parce que l'engagement, on le demande sans cesse autour de nous, à l'extérieur, auprès des personnes qui nous entourent, de s'engager envers nous-mêmes. mais en fait, c'est parce que cet engagement nous fait défaut envers nous-mêmes, à l'intérieur de nous. On demande à avoir des relations honnêtes et claires la plupart du temps, qui durent, mais en fait, la vie est en permanence et la vie évolue, ainsi que toutes les relations. Mais en fait, derrière tout ceci, c'est là que c'est l'engagement envers soi-même de se dire est-ce que je décide d'être honnête avec moi-même dans chacune de mes relations et qu'il se peut qu'à un moment, on arrive au fait de prendre la décision d'arrêter une relation parce qu'elle ne me convient plus. On a évolué, on a pris des chemins différents, nos attentes ne sont pas les mêmes, nos valeurs ne sont plus les mêmes et lorsque cette relation devient plus néfaste que bénéfique, autant y mettre fin. Mais à ce moment-là, on décide toujours d'être engagé envers soi-même, vers cette voie de l'authenticité et de l'amour de soi-même aussi. Toujours dans ce respect de s'aimer soi tel que l'on est à chaque moment. Et je pense que sur cette voie-là, on accueille aussi de plus en plus de personnes et on est de plus en plus prêt à accepter les personnes telles qu'elles sont et ne plus attendre quoi que ce soit d'elles en fait. Et puis dans cet engagement envers soi-même en fait, pour moi, ça veut dire aussi un engagement envers mon être profond, mon âme, selon les croyances de chacun. Cet être pur qui est né sans conditionnement et avec toutes ses potentialités. Voilà plusieurs années aujourd'hui que j'ai décidé d'aller chercher cette part de moi. quoi qu'il m'en coûte et quoi qu'il en soit, je continue à chercher malgré les crottes vagues, malgré les mauvais retours ou les mauvaises expériences. Mais sur ce chemin, en fait, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de mauvaises expériences, c'est que des enseignements. Et c'est cet engagement envers mon être profond qui me motive, qui me booste et qui me donne l'énergie en fait de continuer. Et dans cette vérité personnelle, de me dire que quoi qu'il en soit, je vais continuer. Et lorsque je choisis de faire une formation, je me pose toujours cette question. Est-ce que cette formation m'aide à aller creuser un peu plus pour mieux me comprendre ? Est-ce que ça va m'apprendre des choses sur moi, de débloquer des choses, d'avoir une autre perspective des situations, de moi ? Et est-ce que je suis prête d'aller jusqu'au bout de cette formation ? Quelle que soit la longueur de cette formation, le coût que ça peut entraîner et le travail annexe que ça peut engager aussi. Et en général, on le sait rapidement en fait. C'est souvent une idée ou une décision en fait, presque irréfléchie, très instinctive, qui sait dans les quelques secondes si cette formation est faite pour nous ou pas. Et là, tu sais que quel que soit le temps, le coût, l'argent, les contraintes que ça pourra amener dans ton quotidien, tu sauras y faire face. Et c'est ça l'engagement envers soi-même en fait. C'est quels que soient les obstacles, tu sauras y faire face. Et ensuite, les synchronicités de la vie vont se mettre en place et vont ainsi faciliter ton chemin. Et si cette formation doit se faire, elle se fera. Continuons avec le troisième axe qui est de faire le sacrifice de son ego. Souvent, à un moment, ou très rapidement, en général, on se pose la question de est-ce que cette formation va m'être rentable ? Dans le sens de est-ce que le coût de la formation est vraiment justifié ? Est-ce qu'elle va m'être bénéfique ? Est-ce que, en fait, je vais avoir un retour sur investissement, grosso modo ? D'acquérir de nouvelles connaissances ou compétences ? Et puis, il y a aussi est-ce que le contenu va être à la hauteur de mes attentes en fonction du chemin que l'on a parcouru et des expériences personnelles aussi. Toutes ces questions sont issues de l'ego conditionné, c'est-à-dire l'ego formaté dans notre société, que tout doit être rentable et que l'on doit être productif aussi. Et ça nous éloigne, en fait, de nos ressentis, de nos émotions et de nos sensations. Et puis, surtout du fait que par moment, il y a des formations ou des expériences de vie dont les résultats ne sont pas en lien avec le but de la formation. Exemple, on doit passer, on doit traverser cette expérience juste parce qu'on doit rencontrer des personnes qui vont nous amener ailleurs par la suite et peut-être qu'on va faire d'autres choses ensemble dans le futur et que le contenu et que le contenu de la formation n'est pas à la hauteur de mes attentes ou ne va pas être bénéfique pour ce que je pensais vouloir en faire au départ. Et là, en fait, ça nous demande vraiment de passer au-dessus de ces peurs-là pour vraiment partir à l'écoute profonde à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si tu te remets dans ton axe comme on a fait au départ, d'aller écouter ce sentiment, ce que je te disais, à l'intérieur de tes tripes qui te parle et qui te dit est-ce que cette formation est faite pour moi juste parce que ça doit être une expérience et je dois en passer par là. Si on se met à écouter ce désir profond, en fait, c'est la vie qui veut s'exprimer à travers nous. Et donc là, cette vie, cette sensation, cette énergie veut faire l'expérience. à travers cette formation pour que l'on vive quelque chose ou que l'on comprenne quelque chose. Et donc à ce moment-là, on en revient sur l'engagement envers soi pour trouver sa vérité personnelle et se mettre à l'écoute et répondre aux désirs et aux attentes de notre être profond ou de notre âme. Et de passer au-delà des histoires que nous raconte notre ego conditionné. Passons à présent au quatrième axe ou à la quatrième question. Quels sont tes ressentis envers la formatrice ou le formateur ? C'est-à-dire comment tu le perçois ? Est-ce que t'as lu son site et pluché son site internet ? Est-ce que t'es allé voir s'il avait fait des vidéos ? Afin de percevoir si cette personne te convient, si tu sens déjà qu'il y a un bon contact, un bon feeling, que tout ce qu'elle raconte te plaît et sont en accord avec tes valeurs. Et puis ensuite, je t'invite aussi à oser l'appeler. Je demande toujours à avoir un rendez-vous téléphonique pour voir comment elle se comporte, pour voir si elle est d'accord, si elle a du temps à consacrer à ses clientes. Je ne demande pas non plus forcément une demi-heure, tu vois, mais de voir justement comment toute cette attitude-là fait écho avec moi ou pas. Et puis ensuite, sous prétexte de quelques questions, en fait, c'est simplement ça, faire connaissance et voir au téléphone par rapport à sa voix, par rapport à ses réponses et voir comment elle m'accueille, en fait. Et tout ça, ensuite, me donne des indices pour me dire si c'est une bonne personne avec qui j'ai envie, que j'ai envie de suivre, tu vois, et j'ai envie d'apporter ma confiance le temps de la formation pour que... Et donc, c'est là aussi où on revient sur faire le sacrifice de son ego, c'est-à-dire que cette personne, si elle m'intéresse et que j'ai envie de suivre une formation, c'est qu'elle est plus avancée que moi. Donc, je présuppose qu'elle est censée m'apporter des compréhensions à plein de niveaux différents et que ça fait le sacrifice de mon ego conditionné qui, à un moment, s'énerve toujours parce que je n'ai pas assez ou que la personne n'est souvent pas à la hauteur de mes attentes. Et donc, c'est là où je reviens à... faire l'expérience juste parce que c'est une expérience et que je dois en passer par là. Et je termine le rendez-vous par prendre quelques minutes pour vraiment, en fait, revenir sur mes ressentis internes, en fait, me recentrer sur et demander à mon corps, en fait, de me souvenir de qu'est-ce qu'il a perçu, lui, lors de cette conversation téléphonique, par exemple. Et c'est là où, en fait, il y a des fois où, tu vois, tu sens le petit truc qui s'est tordu à l'intérieur de toi, dans ton ventre, mais que tu ne l'as pas perçu ou, tu vois, tu l'as vite mis de côté. Et en fait, ça peut être aussi des indices de dire, ah, tu sais, il y a comme un radar qui s'est éveillé et qui se dit, là, il y a un truc que je ne sens pas, tu vois. Et donc, c'est là où, aujourd'hui, entre tout mon mental de ce qu'il veut atteindre, ce qu'il veut connaître, ce qu'il veut traverser ou explorer, j'en reviens toujours à mon ressenti corporel et physique qui, en fait, me donne plus d'indices et me dit, tu savais qu'en fait, ce n'était pas tout à fait ça pour toi, en fait. Tu l'avais déjà senti, mais tu n'as pas voulu l'écouter. Donc, je t'invite vraiment à te recentrer et vraiment à faire ce petit bilan dans ton corps et à lui demander qu'est-ce que lui en a pensé, en fait. Est-ce qu'il était OK ? Est-ce qu'il s'est ouvert ? Ou est-ce qu'il s'est contracté ? Est-ce qu'il y a eu, voilà, du chaud, du froid, tu vois, une excitation ou un truc, comme je te dis, un truc qui se tord et qui te donne un indice d'une... pas forcément la bonne personne. Et c'est OK, il n'y a pas de jugement derrière ni de critique, c'est juste que, ben, c'est pas la bonne personne pour toi, pour ce que tu veux faire actuellement, c'est tout. Donc, maintenant, passons par la dernière étape qui est ce que j'appelle l'acte de foi final. Donc, après avoir creusé et mis à plat notre situation actuelle et nos désirs, vu les désirs conscients et inconscients, vérifier notre engagement envers nous-mêmes et les attentes envers nous-mêmes, en fait. Donc, est-ce qu'on est prêt à s'engager vers la réalisation de soi ou pas ? Et, après avoir aussi contacté le formateur ou la formatrice, là, il y a un moment où tu arrives et que tu es au bord de la falaise et qu'il faut prendre une décision. Et c'est ce que j'appelle l'acte de foi final dans le sens où la vie n'offre pas de garantie à 100%. Et d'ailleurs, elle ne demande rien et elle ne doit rien. Donc, elle est juste là pour s'expérimenter. Et c'est là où on en revient à la vie est en permanence et c'est simplement ta position par rapport à elle et par rapport à ta décision qui vont faire potentiellement une différence sur l'expérience que tu vas vivre à travers la formation. Au bord de cette falaise, c'est un acte de foi que de se jeter dans le vide, dans l'inconnu, dans la vie parce que tu as foi en elle, tu as foi en toi puisque tu t'es engagée envers toi et que tu as foi en l'univers. Et dans cet acte, en fait, c'est un acte d'amour, d'amour envers soi, d'amour envers la vie parce que tu décides de faire confiance et donc tu décides de te jeter dans le vide et tu sais par tout ce que l'on vient de voir auparavant que le filet va apparaître en fait. Et c'est souvent là que la magie opère parce que tu es prête à accueillir ce qu'elle a à t'offrir. Et c'est dans cet acte de foi alimenté par cette énergie d'envie et de désir de te découvrir et d'apprendre de nouvelles choses qui est beaucoup plus grande que tes peurs en fait. Et donc toutes les peurs concernant le temps, l'argent, l'investissement, elles n'ont plus lieu en fait. Et elles sont tellement rikiki face à ton désir profond qu'il n'y a plus d'objection et il n'y a plus de peur. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu sauras faire face et tu auras une solution parce que c'est toi, parce que c'est l'expérience que tu dois faire. Tu es prête à accueillir, à t'engager envers toi et donc à t'engager envers la vie. Et du coup, je terminerai sur le processus par lequel tu vas passer lorsque tu vas suivre une formation. c'est un voyage. Donc, la prise de décision de faire cette formation ou pas, ce n'est pas le but qui compte, mais le voyage. Donc, comment toi, tu vas évoluer et comment tu vas processer tout au long de cette formation qui est intéressante et pas forcément le but à la fin que tu auras acquis de nouvelles connaissances, compétences. Et comment toi, tu auras évolué et comment tu auras grandi sur ce chemin et tout au long de cette formation. Dis-moi en commentaire si mes explications et si ces questions ont pu t'aider et t'éclairer. Et puis, je suis à ta disposition si tu veux qu'on discute de mes formations. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501